bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de impérator rome alors dernier épisode je vous avais laissé avec toutes ces troupes qui étaient prêtes à s'attaquer à la macédoine donc je pense qu'on peut y aller on va se bouffer énormément d'expansion agressive à nouveau sachant qu'il est en guerre tiens on va aller s'attaquer à epirus il est allié avec dindar alors ça risque d'y avoir du monde ici quand même 104 quand même ça fait du peuple et il avait getia aussi comme ennemi 160 ça fait du peuple là aussi quand même sachant que lui a bien blobé par rapport à nos vassaux et alliés bon c'est pas grave on a on a des armées et des mercenaires dans le coin au pire pour gérer ça au pire j'embaucherai certains de ces mecs là pour les envoyer par là donc non je pense qu'on peut on peut y aller ouais c'est une garantie ah d'accord il se considère plus fort que d'accord donc c'est getia qui deviendrait et il est en guerre avec d'autres personnes il a vraiment il a vraiment beaucoup ce sont des grecs aussi d'accord bon nous on va se faire la macédone de toute façon on va prendre epirus et puis c'est parti donc let's go let's go let's go let's go on va rapprocher le reste des troupes derrière et après quant à notre quant à lui là je sais pas trop encore comment on va le gérer vous savez quoi bien combien là plus 82 on va embaucher le monsieur on va envoyer là je vais prendre une de ses armées là aussi on va envoyer par là aussi comme ça ce sera pour affronter lui si nécessaire on va juste faire gaffe à ces mecs là là haut ça nous fait un paquet de mercenaires on va avancer un petit peu avec ses troupes faire tomber ses forteresses nous avons nos bateaux qui sont en train voyons voir toi t'es en opération indépendante toi t'es en chassage de flotte oh déjà cool on va voir tu vas t'avancer ah merde je suis en sauvegarde allez tu t'avances jusque là toi est-ce que toi tu peux avancer là non oula il faut faire tout le tour toi tu vas t'avancer ici on a le reste qui est en cours de déplacement on va laisser nos légions à nous à la maison continuer à faire des routes toi tu vas revenir par là-haut je pense qu'on a terminé en terme de route là on a connecté ça on a connecté ça il nous reste juste à connecter ça et ce sera bon bon toujours pas de troupe ennemie pour l'instant dans le coin ah merde je suis en pause aussi tiens ça avance pas ok allez on s'avance jusque là on avance à travers les montagnes de Grèce de Macédoine plutôt oh bonjour donc nous avons 18 000 hommes qui traînent dans les environs pas mal et on a gagné direct super ok le siège a été terminé ici on peut s'avancer ok on a juste des mercenaires là tu sais quoi je vais les embaucher on va les faire revenir chez nous oh bah tiens on a coulé une flotte très bien alors toi tu vas revenir là pour éliminer ces gens toi tu t'avances par là-haut comme ça toi tu vas venir ici et toi t'as qu'à venir ouais par ici aussi superbe nouvelle victoire des forces romaines qu'est-ce que tu... ah oui ça c'est le mec que j'ai embauché ok c'était juste pour être sûr qu'il soit plus en mode comment ça s'appelle allez 5 Loyal Koroks c'est parti oh merde voilà comme ça on a quasiment fini cette route on va y voir en plus il prend pas les troupes de mercenaires qui sont disponibles moi je les prends en plus il n'y a pas de forteresse dans le coin donc au final on peut s'avancer on va finir ces quelques troupes là-haut hop là on va leur prendre qu'électrons qui est mort ? le pontifès Maximus et bien ce sera ce jeune homme désormais alors je ne sais pas où sont les troupes de ce monsieur là-haut par contre j'ai encore 38 après je ne sais pas trop pourquoi ces mecs là ah non ils ne sont pas dans la guerre en fait les vassaux tribaux de ce type là ne sont pas dans la guerre ouais et bien tant pis d'ailleurs c'est quoi ma stance actuelle en termes de diplomatie ? stance mercantile et putain on est en train d'arriver sur la capitale de Macédoine en plus on a fait tomber entièrement notre province cible originelle je ne sais pas où sont les armées les 61 cohortes de ce monsieur je ne sais pas où elles sont il n'y a vraiment que ces troupes qui traînent là on leur envoie nos mercenaires dans la figure et puis on va voir allez go go on a quoi ? il y a 38 000 hommes ici on va peut-être essayer de regrouper un petit peu wow putain ce qu'on leur fait on leur a fait mal et on a tué aussi ceux-là parfait alors est-ce que je peux ? yes je vais les suivre pour essayer de les finir on va venir sur la capitale de l'ennemi ça va faire beaucoup d'esclaves encore qui vont arriver à Rome ça on va voir ouais on va en déplacer quelques-uns ou précisément je m'en moque un peu honnêtement je pense que ça devrait suffire yep parfait alors hop martial advance cool alors voilà là il y a du monde on va essayer d'aller ah bah tu sais d'ailleurs il semblerait qu'il y ait tout le reste des armées ennemies qui sont dans le coin en fait ok entièrement je vais essayer d'éliminer les 10k qui traînent là-haut où est-ce qu'on en a là ok après ça avance bien on va pouvoir prendre le contrôle de tout ce truc en fait on a perdu là ah oh merde bah du coup ah oui ah oui ça fait du monde bon alors je vais perdre probablement ces armées alors ce sont des armées de de mercenaires donc c'est pas si grave que ça tant pis et quand même il me dit que j'ai peut-être une chance de gagner là à force d'insister on va peut-être y arriver est-ce que j'ai d'autres mercenaires qui traînent ? j'ai ceux-là que je pourrais prendre au pire sinon après j'ai ceux-là bon pour l'instant on va voir on va juste continuer à avancer s'ils n'ont pas de troupes dans le coin tant pis pour eux on va leur prendre tout leur territoire donc du coup on a perdu ici ou on a gagné ? je crois qu'on a perdu tant pis on va reprendre un autre groupe de mercenaires on va les envoyer par ici c'est quoi ? pourquoi est-ce qu'on prend d'eux même ? ouais let's go qui est mort ? le tribun encore allez ça va être ce jeune homme maintenant parfait et du coup je peux me réavancer avec eux la question c'est est-ce qu'il se régénère ? ah il récupère 100 par mois apparemment si nous avons du manpower apparemment ça m'étonne que ce soit le manpower de moi qui compte honnêtement pour les mercenaires après tout ouais non il se régénère plus lentement que si c'était mes propres troupes ce qui est logique vitesse de renforcement bah tiens on a une bonne une bonne idée ok 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 on a presque tout occupé par ici j'avais jamais regardé les animations des batailles il semblerait qu'ils sont en train d'approcher avec leur troupe on va peut-être essayer de se reculer si on peut ouais on va se faire choper et on va probablement mourir bon tant pis on ne sent que des mercenaires bon après ouais la graisse c'est un peu le bordel il y a des petites îles de partout ok on a perdu pas grave on a de toute façon toutes ces troupes qui arrivent qui sont juste en train de souffrir énormément d'attrition on va revenir jusqu'ici avec elle l'objectif c'est juste d'occuper ses armées en fait pour éviter qu'ils reviennent vers le sud nous permet d'occuper tout cela on va voir qu'est-ce que yep toi tu vas te lancer en fait ils ont zéro forteresse dans le coin ou quoi c'est bizarre on va y avoir j'ai quasiment tout d'occupé à part un petit peu les morceaux dans le sud là et quelques morceaux ici on va s'avancer comme ça comme ça comme ça et après on va laisser alors je ne vais pas pouvoir aller ah si ah mais seulement avec bateau et bien utilisant le bateau c'est pas grave et après pour le reste du temps ouais on va voir toi tu viens là toi tu t'approches par là-bas on a gagné contre ah bah tiens d'accord j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait une attaque par ici on va voir c'est celle-ci la légion 1 yep alors d'ailleurs on continue à faire la route ouais la paix est imminente il faut dire que ça avance bien de ce côté là viens voir alors toi tu vas nous faire cette dernière route et toi tu reviens par là-haut ah bah d'ailleurs il va falloir que je fasse une route ici et peut-être même la faire remonter jusque là on verra après expansion agressive en moins je pense que ça on va le prendre parce que on va se bouffer tellement d'expansions agressives suite à cette guerre là que ça va faire mal alors je sais pas si on va s'affronter les phrygiens juste après mais en tout cas on sera bien positionné on a aussi non c'est plus ah c'est plus les égyptiens qui tiennent ça hop voilà on va éliminer ces 20 000 hommes là bon après on pourrait je sais pas il nous dit quoi 1080 jours on a ouais on a encore pas mal de temps devant nous mais au final ouais on aura pas vu les on aura pas vu les armées de macédoine et on va finir quand même ces petits morceaux là maintenant qu'on a déplacé notre flotte pour aller remballer ces gens là alors on a encore des pop qui starvent ici et oui forcément bon ça devrait être suffisant là yes ouais faudra que je voie peut-être je sais pas si avec des nouvelles on va essayer de s'approcher de sa capitale tant qu'à faire oh putain mais c'est quoi ces rouleurs de merde que j'ai en ce moment oh bah y'avait des y'avait des troupes macédoniennes ici en l'occurrence ah tiens j'ai un commandant qui est mort et bien ce charmant jeune homme ira très bien à la place bon il nous reste 800 jours à peu près donc soit on essaye de je vais prendre sa capitale juste pour faire un bon effet on va dire ouais non là j'ai cru que leur troupe était dans le coin mais non on va essayer de choper ces morceaux là-haut ok bon bah ils font vraiment de la merde avec leurs troupes alors je vais commencer à rameter un peu mes troupes à la maison d'accord ça c'est une on va finir d'éliminer ces quelques troupes qui restent on va voir t'en étais où toi tu vas continuer avec ta route par là-bas et après on avait dit yes toi il faut que tu fasses une route par ici bon au moins on a notre expansion agressive qui est retombée à zéro ce qui est parfait allez on va essayer de finir cette armée pour la forme et on va voir ok bon là on a que des mercenaires toujours après je sais pas ouais je pense qu'on va pouvoir faire la paix là on occupe l'intégralité ouais il nous reste juste cette petite île là-haut et normalement j'ai toute la macédone entièrement occupée ouais puis ils sont tous à Vérillo alors la question c'est est-ce que je peux faire genre sortir ce monsieur là lui dire écoute Coco tu vas me libérer des petits morceaux alors non j'ai zéro de score de guerre envers lui je lui demande des thunes oh il accepterait remarquez ah on est à positive 49 est-ce que je peux je peux lui faire libérer des morceaux je crois on prend pas trop ça me dit pas il y a des bugs sur les noms on va voir je vais essayer d'en mettre de rien et puis ce sera presque tout quoi du coup c'est quoi après c'est des cités surtout on va faire ça ah ouais ça lui a fait libérer tous ses morceaux bon bah parfait du coup ces trucs là disband alors le truc c'est que les disband ici je sais pas si c'est l'idée du siècle ils disparaissent du coup ou est-ce qu'elles restent sur place c'est un peu ça la question voilà comme ça on a quasiment 100% on a cette armée là qui doit finir de se déplacer hop on va refaire une petite route qui part par là et après pour le reste on est bon et yep putain je dois tellement de faveur à la faction militaire bon remarque s'il me demande d'attaquer quelqu'un en réponse à la faveur ça me convient j'ai pris un peu de tyrannie j'ai pas vu comment bon bref on va faire la paix je pense oh rajoutez moi un nouveau bâtiment à Rome s'il vous plaît putain le supply limite que j'ai ici je peux en foutre des légions mais bon toi tu peux rien assiéger ce qui est parfait et pour le reste on est bon bon bah on va faire la paix je pense parce que là on est à quoi 600 jours ouais je pense qu'on va s'arrêter là de toute façon donc Sue for peace donnez moi tout ça tant qu'à faire ah oui non là on est un peu on est un peu au delà on va peut-être se calmer alors non merde je vais faire un reset ce que je veux ce que je veux c'est ça 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 on est déjà à 84 là si je viens jusqu'ici on est à 110 ok donc on va peut-être enlever des morceaux on va pas pouvoir prendre sa capitale du coup bon le reste me semble pas mal on bouffera le reste plus tard et voilà plus de romains yes yes boom bon bah voilà qui calme quand même un petit peu on va renvoyer les mercenaires qu'on a embauché parfait parfait et du coup j'ai encore des mercenaires ici ouais ça et ça ça dégage et toi alors toi t'es pas du mercenaire par contre et du coup tu te retrouves coincé chez l'ennemi ah mais vu que t'es en vu que t'es en unité en exil c'est parfait tu peux traverser par là directement donc je vais te laisser effectivement par ici toi tu vas venir là et toi tu vas venir là-bas et toi tu vas venir par là-haut l'objectif est de maintenir la notre position ici quoi on va finir quelques routes encore et ah oui il va me falloir des gouverneurs toi t'as l'air pas mal et on a besoin d'un autre gouverneur là-haut toi tu m'as l'air pas mal aussi parfait et on s'est pas tant pris d'expansion agressive que ça je trouve bon et bien on a bien défoncé donc on va pouvoir revenir par là je pense maintenant s'attaquer un petit peu à ça et puis comme j'ai appris on va s'attaquer aux deux qui sont là je pense qu'ils ont ils ont une alliance entre eux mais pas de ouais on va pouvoir complètement fabriquer une revendication sur eux genre la province de musulmania et toi je vais te faire un claim bon un pourrida il y aura très bien mais dans un premier temps je pense qu'on va s'attaquer à ce monsieur alors on va y avoir juste toi t'as terminé presque allez on va lui faire finir sa route jusqu'ici ah non alors regarde ok les mercenaires reviennent du coup quand même ah ça c'est cool c'est parfait même il y a tellement des mercenaires de partout c'est un truc de fou quoi viens voir t'as fini toi la route là ? ou presque tu vas revenir par là toi tu vas faire la route jusqu'ici regardez moi ça ouais tout le monde est au max quasiment sur la loyauté au niveau des provinces donc ça on est bon on va y avoir sur les points là putain on est loin devant Parisia ah bah toutes les cités dans la région de la Grèce sont potentiellement pour nous parfait on a des claims partout donc on va pouvoir récupérer tout ça on va s'attaquer à Phrygia alors je sais pas trop ouais est-ce qu'ils vont pouvoir passer par là est-ce qu'ils vont être coincés par cause de traces ouais je pense que c'est pas vraiment ton allié la trace tu garantis l'empire sélucide ah oui oula putain ils ont pris une belle révolte et la sélucide au passage bon bah nous on va s'arrêter là pour cet épisode de toute façon je pense putain on va les compenser on va juste construire quelques bâtiments un petit peu ah bah on a pas mal de trucs dispo par ici et d'ailleurs dans notre nouvelle non ils ont déjà construit un mort ok on va juste rajouter une couche par dessus c'est pas mal là on a des bâtiments partout au moins bon je suis d'accord c'est que c'est que des marchés mais ça fait augmenter le niveau de civilisation ça c'est cool bon bah ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser là pour cet épisode de toute façon et puis bah prochain on va comme je l'ai je voudrais pousser un petit peu par là m'attaquer un petit peu à ces différents ces différentes tribus pour avancer le long de la côte et comme ça on avance le long de la côte puis on va essayer de faire la jointure ici après comme ça après on poussera on prendra toute l'Espagne et puis on montera on prendra toute la Gaule on prendra tout le nord de l'Europe une fois qu'on arrive ici je pense qu'on va sécuriser toute cette partie de la Grèce en priorité ensuite on s'attaquera à l'Anatolie et à l'Afrique je sais pas si on va aller un petit peu plus loin par ici pour l'instant on verra plus tard pousser pareil par là-haut on verra plus tard je pense bref bon bah je vous laissez là pour aujourd'hui merci à tous d'avoir suivi du coup je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play salut à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501